Musique de générique Parce que lui il est présent là et présent là Ah oui en fait il en a terminé avec le dernier mec qui restait là Ça doit être pour ça qu'il s'est senti prêt à y aller Et bien ça va être à nous de lui démontrer son erreur Alors voyons voir un peu Si on regarde le jeu de puissance On est plus fort que lui Et lui on lui a fait mal mais il n'est pas non plus totalement à terre Et le problème qu'on a c'est que notre autre armée c'est à dire Hadad Est pour le moment assez loin Voir carrément loin Donc je pense qu'on va abandonner cette province du coup pour le moment Il va se mettre en marche Alors si je passe par là Le problème c'est que je me fais encore un peu plus un ennemi de lui Ce qui me semble un peu chiant Donc à mon avis c'est plus rentable pour le moment De partir par ici Tant pis on n'a pas encore ça de près Mais c'est pas la mort On va s'éloigner de cette zone On va du coup se servir de tous ces trucs là Ah tiens il y a un événement positif ici On va se servir de tous nos avant-postes Pour pouvoir gagner du terrain très rapidement Alors on a un complot de cours qui a été exposé Et notre allié n'a pas réussi On a ce petit bonus là Pour les armées de moins de 10 Et il y a un nouveau roi de l'élame Puisqu'on a éliminé le mec Ah oui c'est peut-être pour ça du coup Que notre complot a été exposé d'ailleurs Fertilité C'est assez cool Belle fertilité Un accord qui échange Ouais voilà Eux ont été détruits Donc du coup il s'est senti assez en puissance pour y aller On va lui montrer que c'était une erreur On a gagné un capèche et un bouclier Pourquoi pas On a tué lui au combat Lui se balade C'est pas trop gênant On a eu un avant-poste mis à sac Et machination à la cour Lui il y a un complot qui a réussi contre lui Ok voyons ça Le chantage là Même exposé Est toujours bien en place D'ailleurs non il n'est pas exposé Bizarre Enfin ça devait être un événement Mais réellement oui ça nous a fait perdre de l'estime Mais en vrai ça n'était pas vraiment exposé Là ça va rater Et donc là il y avait un discrédit Discrédit ça fait quoi ? Je crois que ça discrédit Ouais c'est ça C'est pour voler de la légitimité Donc il a volé de la légitimité à lui Oh il n'était pas à 110 lui Effectivement il a pris cher en légitimité Ou c'était lui qui était à 110 ? Non je crois qu'il se faisait l'un l'autre des papouilles Oui et du coup lui il avait un chantage en cours envers lui Qui a dû échouer puisque le roi est mort Donc automatiquement ça échoue Ok pas de soucis Bon c'est pas trop gênant Qu'est-ce qu'on pourrait faire du coup ? On avait 20 d'estime avec lui On n'avait pas assez de façon pour booster Ils nous aiment plutôt bien Donc si on fait une rumeur On gagne que 20 dommages On va pas s'emmerder Euh non On va pas l'expulser Ça me coûte quoi de l'expulser ? 672 thunes On va débattre de la loi Avec notre Amila Il se fait un petit stock de coups d'eau rousse Alors ici On a récupéré ça On peut aller chercher ça Plus 2 drang recrutement Pour toutes les unités C'est pas mal On peut aller chercher ça du coup directement Et là on peut même payer 8 On va voir ça Et là c'est 10 Donc on n'a pas assez Mais ça nous prend 5 tours seulement Et on sera plutôt bien Coup de recrutement Moins 12 Et entretien moins 12 Pour les unités niveau 5 Alors c'est assez précis niveau 5 Mais Et après aller chercher ça Ouais 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 Pourquoi pas Très bien Bah si du coup Je dis que je voulais faire ça Non ça l'a pas activé Ah non ça l'a pas activé Pardon Donc 5 tours Ça va On a notre décret royal En vigueur Donc là tout le monde a le petit bonus De bouffe Non c'était un bonus de bouffe Tac tac C'est l'hôtel Influence Hiver sévère Ah Le recrutement Moins 5 Ouais ça va Abondance Abondance Ah non c'est juste une abondance A la con Sérieux Ah oui c'est ça Plus 25 de main d'oeuvre Ouais écoutez c'est déjà ça Et là on a encore perdu par contre Ouais il y a un ensemble de culte Qui a baissé Ça doit être celui Celui des doukharis là Qui s'est fait défoncer Ok donc nous ici Comment on est Là on peut aller attaquer ça Avec son armée Je pense qu'il est totalement Pertinent de le faire On va le défoncer Ah On a des beaux butins Donc on va prendre les butins Et donc là Bah il y a une grosse garnison Parce qu'il y a ce truc là A raser Donc on va aller raser ce truc là On rase Ça ça donnait 3 unités de garnison Donc déjà c'est un peu mieux Et lui il s'est foutu Pile poil trop loin Pile poil trop loin Pile poil trop loin Ou pile poil ça passe Enfin de toute façon Il va reculer je pense Puis est-ce qu'on veut abandonner lui A 9 dans la pampa C'est pas sûr Bon lui il peut nous emmerder A raser des trucs Mais il fera pas tomber la rague tout seul Même sans les renforts On a quand même une belle garnison Mon allégance Il s'agit d'autre Maintenant que j'ai raser son armée A lui Qu'est-ce que ça dit Il serait pas contre une paix Et est-ce que tu serais Contre une vassalisation Pas encore suffisamment C'est dommage Ça nous aurait fait Un petit territoire Vu qu'il y a les 3 trucs Vassaliser Sans trop s'emmerder Du coup je pense que Ce qu'il faut qu'on fasse C'est que toi On va te demander D'aller chercher derrière On va aller chercher derrière Vas-y Occupe toi de ça Et si nous retournions pêcher Oui 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 On peut On peut On peut Aller retourner pêcher Ça me va Et la série Il va être temps Que tu te sortes Les doigts du fond J'aimerais que tu ailles T'occuper de ça Il va être temps Il va être temps De se bouger un peu Arrêtez les conneries Ici Je vais bouger déjà Il faut déjà bouger On est d'accord Donc On a pris un petit niveau On va aller chercher Le mouvement Ouais Le mouvement C'est pas mal Et Qu'est-ce qu'on peut Recruter là Les unités Spéciales On a manqué Un peu De force On peut recruter Les unités spéciales Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va filer Un fondeur de plus Et Deux fondeurs de plus On va recruter Avec notre copain Deux mille de bouffe Waouh Ça pique On va recruter un truc Comme ça Et un truc Comme ça On clète la thune En plus on gagne Un niveau d'administration Mais là Déjà On a carrément monté En force Pour Pour notre fiston Alors au niveau de l'équipement Le futur C'est toujours en char J'ai envie de te laisser en char Je suis pas vraiment sûr En fait On pourrait te mettre au quai pêche Parce qu'il n'y a pas trop de cavalerie Chez les ennemis actuellement Un bouclier Moyen Ouais Ça me va On te passerait en lourd On va te passer en lourd On va te passer en lourd Parfait Alors Peuturecine Pour l'instant T'étais à la hache Attaque en mêlée Ça c'est attaque en mêlée 8 Ouais Non Ça me va T'avais déjà un bouclier moyen Ça n'a pas de soucis On va te laisser en moyen Parce que pour le coup T'as une belle ligne de front Donc c'est pas plus mal Que tu puisses Suivre tes troupes Là on n'a rien de nouveau Non Ok Et là du coup Est-ce qu'on se prépare On pourrait aller Alors Il y a Der Là qui est à lui S'il s'en occupe On sera bien À quoi ça ressemble du coup Voilà Il y a ça C'est la dernière province De ce truc là Donc si on le prenait Ce serait quand même Pas inintéressant Ce qu'on va faire C'est qu'on va se mettre En position On va peut-être pas le prendre Ce tour là On va voir Déjà faire un siège Ou alors on la prend Ouais Bah ouais Bah ouais ouais On la prend Go Voilà Ça c'est fait On va se contenter d'occuper On n'est pas des pillards nous Parfait Un autre campagne Qu'est-ce qu'on a ici De la bouffe Ok Très bien Un système d'irrigation Ouais Bon On le virera peut-être à terme On n'avait pas de bâtiments spéciaux Non c'est vraiment de la bouffe On pourrait faire une ferme de lentilles Éventuellement Pour être vraiment 100% bouffe C'est pas inintéressant Une fois qu'on aura nettoyé le reste La province sera quand même Plutôt safe Ah oui D'accord Dans l'armée qu'il avait Quoi Fais-le Fais-le Et s'en va Il faudrait que mon vassal s'en occupe Là ça me ferait vraiment Ça serait vraiment cool Lui il va pouvoir nous faire chier Un petit moment Ne serait-ce qu'en tournant en rond Je pense qu'il doit y avoir Des troupes là aussi C'est ça qui me fait le plus peur Je pense qu'il doit y avoir Des troupes monopolisées là Pour détruire lui Et du coup là Il peut nous tomber dessus Et nous emmerder Parce qu'on est un peu défensif Mais pas non plus de ouf Babylone tombera pas J'y crois pas en seul instant Même s'il rase Le campement de réfugiés là Ça tombera pas Par contre Uruk Il y a moyen que ça tombe Euh Ouais Là il y a moyen que ça tombe Et il faudrait que Hadad revienne Hadad il va tracer sa roue Très clairement Quoi Tu peux recruter un homme des collines Non c'est naze Tu peux recruter un mec comme ça C'est mieux En plus Direct rang 7 Ça fait plaise Par contre on n'a aucun contre-maître Si on a le char babylonien comme contre-maître Mais au moins on a de quoi tenir une petite ligne là C'est pas mal On va gagner un petit peu de place pour être en renfort Si jamais il veut nous attaquer Avec son armée de chargeurs Bon on est un peu isolé Mais on pose notre territoire Clairement Il est full live direct Il est full live direct Pourquoi pas Ok On peut construire Améliorer ça Alors on va peut-être pas investir tout de suite dedans Ça me paraît quand même risqué Là par contre je pense qu'on va investir On a largement les ressources Ici On va attendre Parce qu'on n'est pas à l'abri de voir Deux armées de vin arriver Et là ça va quand même être compliqué Babylone ça tiendra Ici On va faire du bois Ici On va faire de l'or Bien évidemment Ici On fait de la nourriture Ça me va totalement Ici on fait rien Ici On attend un tour de terminer ça Et de pouvoir faire ça Et ici on fait rien Ok Niveau investissement On est pas mal Faut pas y aller au revoir Oh on a débloqué Suffisamment de légitimité D'accord On a occupé une terre sainte Très bien Pas de soucis Ah oui on avait un accord d'échange Avec Marie Qui a expiré Deux centres de nourriture Contre du bois Vous cherchez une coopération Ou vous cherchez une coopération Intentions Ouais Bah non Il a de la pierre Est-ce que La place de la nourriture Qui nous filerait pas de la pierre Plutôt Non Allez 110 Allez 120 145 145 Voilà 145 Pendant 5 tours Hop Juste histoire de Juste histoire d'entretenir les relations Par contre La légitimité ça donne quoi du coup Il y a quand même lui qui pourra déclencher une guerre civile Il n'a pas grand chose mais quand même Parce que là effectivement ça peut devenir problématique Techniquement on est en guerre contre deux factions qui ont du répondant On n'a pas tant d'armée que ça en défense A date il va falloir qu'il s'arrête recruter quelques troupes Il va défendre le nord On ne va pas pouvoir l'envoyer tout de suite Ouais Ici du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va améliorer ça je pense On passe à 8 de temps de repos On va améliorer la compétence Voilà Et ici On va améliorer Alors si on améliorait ça Pourquoi pas On va améliorer inspiré plutôt Et du coup là on peut prendre Sauver la peau de plus glace Ça peut quand même foutre un peu la merde chez quelqu'un On ne va pas se gêner On passe On va rouler le truc en rouge Rapport de bataille Rapport de reconnaissance Les recrutements Les constructions Machination Intrigue de personnage Ok On a direct nos trois points de compétence Ah oui Intéressant On va prendre un courrier je pense On va aller chercher ça Et après on va booster Future Sin On débloque ça Est-ce qu'on continue de jouer sur le combat Le moral ça a fait le taf quand même Et on passe à 5 de morale Dès qu'on a pris ce truc là Et on passe à 10 de morale quand Sur le dernier niveau Ouais c'est pas mal On voit que nos lignes de front ont tenu quand même De manière assez efficace Contre des trucs qui étaient quand même très très énervés Alors il y a encore des trucs qu'on peut faire que je n'ai pas vu Ah oui mais si Si je les ai vus mais je ne les ai pas faits Puisque c'est pas du tout là qu'on veut qu'on sorte des trucs Là on attend On peut construire des avant-postes Et on a des points de compétence qu'on a signé Du coup Oui parce que j'en ai 2 J'en ai 3 maintenant Excellent C'est parti On va aller chercher un général Qui booste le moral de fou Pour des lignes de front Qui tiennent On a déjà tellement une grosse reconstitution là Avec notre prière Dans 2 tours par contre On va prendre cher en termes d'entretien Mais on verra à ce moment là On a fait nos mouvements Ouais Ouais On ne peut pas aller plus loin On a géré la cour On a géré les pouvoirs On a géré la diplomatie Tout ça c'est des trucs qu'on ne veut pas faire Donc on passe le tour C'est parti Do Prochain tour il faut qu'on regarde où en est le Hattie Si on avait un adversaire de moins Ça ferait que Lya se ressentirait aussi un peu moins légitime à nous attaquer Ah on dirait qu'il a envie d'obéir à nos Zornes Ça c'est cool Potentiellement Ou alors il va attaquer là-bas Mais bon à la rigueur Dans les 2 cas ça me va Je dirais qu'il va plutôt attaquer là-bas Parce que sinon il aurait dû sortir ici je pense Et ok Alors ça m'embiendrait qu'il y a un rebelle qui arrive à prendre un truc dans notre dos Mais bon Ça doit arriver ça arrivera La 3 armée à 12 il est quand même considéré comme aussi fort que nous Nous on a quoi ? 2 armées à 20 1 armée à 12 Ouais ça C'est vrai qu'on a quand même quelques unités de silulus qui ne sont pas forcément offissimes Alors Que va faire notre rôde vassal et que vont faire nos ennemis surtout ? Ah lui il décide de revenir aider pour le siège Ce serait bien de te débarrasser de ça hein mec C'est de pas perdre Ok parfait Excellent Lui il fait quoi ? Ah oui c'est vrai que tu lui as donné l'ordre d'attaquer d'air Il va peut-être chercher d'air Euh là il réattaque ça Oui bah Vas-y C'est pas mon pire raser Et Faire son petit tour et puis nous raser nos avant-postes C'est la strat classique En plus je pense qu'il soupçonne qu'il doit être un petit peu en dèche de ressources Donc Alors ça franchement Ça fait chier de la laisser traîner cette armée Cette armée un peu moins peut-être Ouais voilà c'est ça Là c'était sûr qu'il avait des troupes engagées pour faire tomber Nippour Ça ça va être problématique Ça ça va être plus problématique déjà Il y a des trucs qui me risquent de me forcer à faire venir Haddad ici Et j'ai pas envie de J'ai pas envie d'abandonner le nord quoi Euh on a un bâtiment en cours pour l'or donc on va prendre ça Prince d'Ur et protécteur de Nippour Quoi, quoi, quoi Les hommes, retournez à l'ordre Vas-y, va chercher ça On va dire nos prières ici Et après tu vas en ville Ou quasiment en ville Et tu vas recruter On est à combien ? 16 sur 20 avec lui Et normalement là on est sur une belle province de recrutement Voilà, 9 on recrute Euh, on voudrait un char de plus Ouais, ça nous a aidé quand même Euh, il nous faut... Ah, on n'a pas les lanciers par contre Ça c'est con, mais on peut prendre... Ah, il nous manque un niveau de bâtiment Où est notre niveau de bâtiment, c'est lui Ouais On n'a pas ce qu'il faut pour l'acheter On n'a pas ce qu'il faut pour l'acheter Il nous manque combien ? 70 d'or Nos vassaux Je veux un site pour un sourire Je donne 70 d'or Et 100 de bronze par exemple Allez, 300 de bronze Je suis prêt à aller jusqu'à 250 200 Bah écoute 150 170 160 65 Allez On prend nos PO qui manquent C'est parti Pour le bien-être d'Adad On achète ça On peut recruter On est en recrutement dans la zone Ah non, on n'a pas le moyen de mettre d'ordre Donc, on prend Ça On va prendre Deux lanciers Avec un armure Et on est plein On est un peu juste en tir Très juste en tir Même en vrai Alors, on a ces deux frondeurs-là On va peut-être enlever un épéliste On va prendre un archer de plus On fait trois frondeurs Dont deux d'élite Deux archers quand même Putain, en neuf on recrute quoi Ça fait tellement plaisir On a une ligne de front correcte En termes de lanciers Des mecs Des épéistes Pour tenir un peu Ceux-là aussi Ils sont en léger C'est un peu dommage Mais bon Déjà ça prie Ouais, ouais, ouais Ok, ça va Ça me va Je prends Je prends cette armée Alors Lui, il décide d'y aller Ça me va Écoute Excellent Lui, il obtient humanist Niveau 2 Alors ça fait quoi ça déjà ? Humanist niveau 2 Coup de construction Moins 15 dans la région Écoutez, c'est toujours ça de pris Historique de guerre On a perdu une cible Pour la Syrie Les avant-posts mis à sac Ça classique Mais on a construit Plein de choses Alors ici On va utiliser La corvée On va faire Ce truc-là Hop Du bois Beauf En public Reste positif Peut-être un petit Hotel de Une petite demeure de Marduk Pour avoir un bonus Pour avoir un bonus De nourriture Allez, c'est parti On a cramé Toute notre main d'oeuvre Ici du coup Est-ce qu'on décide De changer de direction Et de partir par là ? Et là On reste défensif En attendant mieux Ça m'arrangera de prendre Cette province plus que celle-là Parce que celle-là Bon, elle est sympa Mais Ça reste assez loin Si on prend ça On fusionne notre Notre province Et en plus De toute façon Il y a du monde J'avoue que j'ai une très grosse envie D'abandonner Pashim Et de revenir plus tard Tout le monde a leur duty Ouais Ouais, ouais, ouais Je pense que ça me Ça me donne bien envie Quitte à laisser ça A mon vassal S'il est capable De se démerder Ouais, on va faire ça On va abandonner Cette cité Nous a coûté rien De toute façon C'est pas très grave Et S'occuper S'occuper plutôt D'aller annihiler Ces forces-là Qui sont quand même Sur nos arrières Prendre ces deux trucs-là Donc là Il y a trois armées Cette armée-là Une autre armée-là Une autre armée-à-12 Et l'armée-à-20 Qui a l'air d'être Un peu meilleure qualité On va dire Que juste du mec A poil avec une lance Bag of gold Or bronze blade On traverse Au prochain tour Lui, s'il est toujours Dans le coin On défonce Your heartless cause Revolte me Uruk Neuf de garnison Pas de mur Peut-être des petits murs Non, je pense que ça C'est pas de mur Ça va tomber Ça va tomber Très clairement Euh, ok Action de cour Je vous remercie Tous à ma courte As long as They show decorum Alors Notre chantage Contre lui A 80% Là ça Donne rien On peut commencer A gagner un petit peu D'estime auprès de lui Ça ne fait pas de mal On est toujours sains Ouais On est toujours sains Ouais Avec tous les Tous les trucs Qu'on a De façon Détester du peuple Ah Ça c'est un échoque Ça tu vois Moins de 20 influences Pendant 4 tours Ah oui Bon Ça va C'est pas grave Franchement C'est même un épithèse Qui ferait classe Le mépris Bon C'est pas vraiment C'est pas vraiment classe Détester ça aurait été plus classe Que le mépris On a beaucoup marchandé Avec plein de monde Pour l'instant Notre ligne est sainte Moi Ça me va Si on arrive à remonter là Alors c'est pas C'est un peu pourri Les bonus Quand on est en prospérité Mais surtout Ne pas avoir les malus Surtout ça qui est intéressant Alors on peut faire des constructions Ici On attend un peu Si c'est un bâtiment Qui donne du recrutement Ça va pas nous changer la vie Ici par contre On fait le taf Ici aussi Ici on a dit Qu'on pouvait rien faire d'autre Pour le moment Amélioration de colonie C'est pareil C'est à Pachim Donc on s'en fiche On peut construire Des avant-postes Qui viennent de se faire raser Bah ouais C'est pareil Ça change pas Ça c'est à Larac Et ça c'est à Uruk Donc pour le moment Tout ça On le fait pas On va passer le tour Il m'arrêtera l'épisode Je pense Bah Ati existe toujours Mais il est toujours aussi dans le mal On va aller voir Je pense Au début du tour Je vais voir si sa guerre civile Est toujours en cours Alors lui du coup Il a plus de cible Donc il fait ce qu'il veut Et j'ai l'impression Qu'il est parti Pour aller prendre Les territoires du bord Là Ça m'arrangerait On va pas se mentir Ça m'arrangerait pas S'il prenait Ces trucs là Ça me ferait chiant Après s'il va chercher ça Ou plus loin Ok Très bien Bah vas-y 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 Ouais Ça rame Alors vous voyez Même si on se déplace vite Sur les fleuves Non seulement on a aucun bonus Mais mine de rien Bah il y a quand même Un sacré territoire à couvrir Donc c'est pas déconnant quoi De pouvoir se déplacer Sur les fleuves De manière efficace Ouais Il y a des petites armées C'est marrant Que le IAF a Plein de petites armées Comme ça Alors si tu veux Si tu veux courir Les deux IAF Par contre ça va être compliqué Je pense A mon avis T'as pas les capacités Là Enfin la ville mineure Peut-être La ville mineure C'est pas inenvisageable Il la prend On lui proposera De lui acheter direct Avant qu'il la renforce Et que ça lui coûte Qu'elle coûte plus cher Alors il veut Il a une paix En échange de de la bouffe Non On va faire une contre-offre Vassaliser C'est pas inenvisageable Est-ce qu'on veut Un vassal de plus Dans ce coin là Pour l'instant Il est dans le mal Il va se refaire Mais C'est lui qui nous dérange On est en train De virer nos armées Ça ferait ce truc là De moins dans notre dos Ouais 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 Ça permettrait surtout D'avoir quelqu'un À la cour Toujours Plus ou moins De notre côté Parce que si on le prend Pour nous On pourra mettre un général Mais du coup Ça sera plus On pourra plus vraiment Faire d'action Non non J'ai pas envie Ça me paraît pas intéressant Ils veulent quoi Tout ça pour un pack Non par exemple Ça c'est pas une option Ah là il y a Mise en place D'une attaque Peut-être bientôt Bon ça je pense Cadade On va le laisser Dans le coin C'est pour ça Que j'ai abandonné Le nord Enfin le Le nord-est On va dire On va envoyer nos armées Se débarrasser des armées Dans notre territoire Et après on repartira Il a pas réussi A te faire tenir ça Ah non ça c'est Gastam toujours Ouais donc Utard a pas réussi A faire tomber ça Pour le moment Guedin Qu'est-ce qu'il fait Il va chercher l'armée Non il se met en raid Ok pourquoi pas Lui il est toujours en raid C'est pas possible Et à ce point là Pourtant il a une économie forte Pourquoi il fait ça Enfin après C'est une stratégie Être en raid tout le temps Pour avoir plein de ressources Et puis Générer des Des rébellions Chez toi en boucle Pourquoi pas Alors là il va attaquer Là j'imagine On va voir un peu son armée On va voir un peu son armée Non il amène même des renforts Parce qu'il est pas sûr Pourquoi pas Alors on a beaucoup de milices Ok on a de l'épice milicien Et du lancer milicien Il y a que ça Ah oui il y a zéro tireur Dans cette armée Ah oui d'accord C'est vraiment Waouh Alors là En termes de Hit en globe Et c'est fini Ça peut jouer quoi Alors à quoi ça ressemble Le terrain Je crois pas trop Euh ouais On a quoi On a des trucs de merde Alors il pourra attaquer De tous les côtés Et on a des guerriers à la hache Des guerriers acadiens Qui sont pas dégueu On a des archers Mais il nous faudrait presque Plutôt des frondeurs Pour éliminer ça rapidement Bon pareil On va la faire On va poncer des huru Donc je crains C'est dommage Mais c'est temporaire Ah Parmi de 1 Qui fait chier Après il pourra pas progresser Beaucoup plus Parce que pour le coup Derrière on est défensif Là on est défensif Sur huru On est défensif Là il fait quoi Il va faire le tour Ça c'est de la falaise Il se planque Pour qu'on l'attaque pas Bah c'est pas déconnant On va envoyer Notre petite armée Le chasser Et on va avancer Avec l'armée avant Alors du coup Tout de suite Le Hittite Il a plus qu'une seule province Mais la guerre civile Est terminée par contre Il est plus roi Sans surprise Il a perdu sa guerre civile Mais il a pas disparu Pourquoi tu voudras une paix Voilà une paix Très bien Je pourrais vassaliser Excellent Bon là pour le coup C'est rigolo Mais je suis pas sûr Que ce soit très intéressant T'as quoi en quantité De la pierre Bah écoute Fils nous 100 de pierre Allez 500 de pierre 600 de pierre 600 de pierre Allez 500 de pierre En 10 tours C'est peut-être trop 500 de pierre Pendant 5 tours Ça nous a rien coûté Cette guerre Voilà On va dire que c'est Des réparations Et du coup On est d'accord Que ça arrête Les guerres Avec nos vassaux On est d'accord Parfait Alors ici On peut progresser Jusqu'à la ville Ouais On va pouvoir se lancer Par contre On va arrêter L'épisode là Il est suffisamment long J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas A laisser un petit commentaire A me dire ce que vous en avez pensé Et on se dit A très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde